Vélo et oxygène Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La séquence d'histoire aujourd'hui pourrait s'intituler Le Tour de France dans une vie. Nous avons choisi, en fonction des images que nous possédions, la ville de Dunkerque, pour évoquer l'installation du Tour de France dans une cité durant les années 60. La ville de Dunkerque nous permet aussi de parler de ce cyclisme florissant qui existe dans le Nord-Pas-de-Calais et de rendre hommage par la même à Jean-Marie Leblanc, directeur du Tour de France, originaire de cette région. Mais si nous parlons de Dunkerque, nous allons évoquer aussi la belle figure de Pierre Évrard. Pierre Évrard était un excellent coureur de cette époque des années 60 qui a accompli avec bonheur les trois grands tours, Tour de France, Tour d'Espagne, Tour d'Italie. C'était un excellent équipier, l'un des équipiers préférés d'ailleurs de Jacques Antille, mais qui à l'occasion savait gagner et il a remporté notamment cette belle classique Paris-Bruxelles. Mais Pierre Évrard, beau champion, qui avait la sensibilité à fleurs de peau, a connu un grand drame dans sa vie. Nous allons évoquer tout cela, le Tour dans une ville, Dunkerque et Pierre Évard. Que se passait-il à Dunkerque le 26 juin 1960 ? Cherchez dans vos mémoires. Eh bien, il ne se passait rien. Dunkerque vivait paisiblement sa vie habituelle de petites villes de province et de grands ports de pêche. C'était un dimanche ensoleillé qui invitait à nettoyer son yacht ou à se promener le long des quais. La mer était belle. Les rues étaient désertes. Il y avait bien sur la place de la gare un rassemblement de voitures un peu plus dense qu'à l'ordinaire. Mais cela n'empêcha pas la ville et ses habitants de s'endormir tranquillement ce soir-là, protégés par Jean Barre, leur génie tutélaire, Jean Barre toujours debout au milieu de la place entièrement reconstruite qui porte son nom. Le lendemain lundi, malgré le temps maussade, la chose se précise. Dès le matin, les premiers camions arrivaient. Ils venaient, ces camions, secouaient les Dunkerquois ravis et leur rappelaient que pendant quelques heures, la grande fête populaire ambulante baptisée Tour de France allait frapper la ville de sa baguette enchantée. Dans quelques heures, sur cette scène montée et démontée chaque jour, allait paraître, en chair et en os, surtout en chair, une vedette de la chanson qui faisait battre le cœur des jeunes Dunkerquoises. Dans quelques heures, sur cet écran géant, les sportifs de la ville allaient admirer les exploits surhumains de l'élite pédaleuse de l'Europe occidentale. Dunkerque se préparait à vivre sa soirée et sa nuit du Tour. Et tandis que cette cité du Nord s'apprête à rendre hommage à la grande boucle, les sportifs nordistes se penchent sur les classements de leurs champions. Il s'appelle Pierre Évrard. Il habite Coup-de-Kerque, dans la banlieue de la cité d'Unkerquoises. Il possède déjà un solide palmarès qui l'autorise à prétendre remporter l'étape, par exemple. Pour tous, il s'appelle Pierrot et entame son deuxième Tour de France, la cité de Jean-Barre, l'attend. On commence par mettre en place les barrières qui sont le symbole des réjouissances historiques. Un petit peintre anonyme participa à sa façon à la légende en traçant la ligne d'arrivée d'un pinceau convaincu sur les pavés de l'avenue Sainte-Barbe. On effaçait tout pour mieux recommencer. Chacun était à son poste, prêt à répondre. Par conscience professionnelle, un agent essaya la ligne d'arrivée pour être certain qu'elle fonctionnait bien. Tout le monde hissait les couleurs, depuis la commerçante Patriote jusqu'aux organisateurs de la grande épreuve sportive. Il ne manquait vraiment rien que les officiels dans la tribune qui portent leur nom et les géants sur la route qui est, dit-on, leur propriété. Posséder un coureur de la vie d'étape dans le peloton du Tour de France constitue un bien inestimable. Mais Pierre Everard, sociétaire de l'équipe de France, doit tout à son mérite. Depuis 1957, il s'illustre dans les pelotons des professionnels. Le voici au Tour de l'Ouest 1958. On le reconnaît à son casque. Le Tour de l'Ouest est une course en neuf étapes, l'une des épreuves les plus disputées après le Tour de France. Elle constitue surtout une sorte de mise en jambes sérieuse en vue des championnats durs. Et à ce titre, les sélectionnés étalonnent leur valeur. Le Tour de l'Ouest est ici à sa deuxième étape qui conduit les concurrents de Grandville à Rennes. Le premier leader vainqueur la veille est le redoutable transalpin Nino de Philippis. Mais son règne ne s'annonce guère durable. Il est appelé très vite à perdre son bien sous la pression de la formation Mercier, humilié la veille et dont plusieurs hommes dont Albert Bouvet se sont montrés défaillants. Après Dole de Bretagne, Jean Bobet et Pierre Évrarte démarrent. Ils entraînent avec eux Scottler, Novak, Andrews, Pip et le Longiline, Gérard Saint. Excellent dans les longs relais. C'est la bonne échappée. Le voici Pierre Évrarte. Sur le vélodrome de Rennes, le nordiste fourbille ses armes. Il n'éprouve cependant aucune difficulté à triompher d'Anatole Novak et de John Andrews ainsi que de Gilbert Scottler, futur vainqueur de ce Tour de l'Ouest. Évrarte, vainqueur du jour, devient également leader du Tour de l'Ouest et s'il ne conservera pas longtemps son trophée, il reviendra dans ce Tour pour de nouveaux succès l'année suivante. Sous le signe du jumelage des capitales européennes, Monsieur de Belvaeffer, le biologiste français, a donné aux côtés des mers de Rome et de Paris le départ de Paris-Nice-Rome, première grande course par étape de la saison cycliste. À mi-parcours dans l'étape Manos-Kenis, Jean Gragzik attaquait avec son habituelle énergie. Menant beau train le groupe des échappés, Gragzik laissait à Nice la victoire d'étape à Everheart, mais prenait la première place au classement général et le fameux maillot blanc. Tour de l'Ouest, 1959, la dernière édition de l'histoire. Pour ne pas rompre avec la tradition, il se déroule entre Tour de France et Championnat du monde. Voici Van Stenbergen, ici. Il est venu se préparer au Championnat mondial, comme il l'a fait si souvent jusque-là. Allure très rapide dès le départ. Les concurrents entament cette deuxième étape l'Orient-Nantes et aucun répit n'est observé. À 20 kilomètres de l'arrivée, Geldermans-Provo et un autre Hollandais ici, Vergouzen, parviennent à s'extraire du peloton. Mais le peloton ne lâche pas la bride aux trois hommes et l'on s'achemine vers un sprint massif qui va sceller le sort de l'étape. Pierre-Evrard démarre en force, surprend le Hollandais Capitaine et Van Stenbergen et remporte un très beau succès d'estime. Il devient un maillot jaune, trophée qu'il conservera au cours de l'étape suivante. Le maillot jaune lui est cher. Cette année-là, n'a-t-il pas tenu les rênes du Tour d'Espagne ? Pierre-Evrard commence à se constituir un palmarès. Mais la confiance en ses moyens ne l'habite pas toujours. Ce n'est pas qu'il manque d'ambition, Evrard, ou qu'il souffre d'un complexe né de la timidité. Mais il apparaît un brin lymphatique ne sachant pas toujours saisir sa chance. comme ici lors du Grand Prix d'Oran où il termine sur les talons de l'irlandais Simus Eliott. Mais on pense que tout va changer car le voici dans Paris-Bruxelles animant quelques groupes d'assaut. Il ne reste qu'une vingtaine de kilomètres avant l'arrivée dans la capitale belge et il n'est guère douteux que les échappés soient appelés à succomber sur les assauts incessants et violents d'un peloton encore très fortement charpenté. Pierre-Evrard a compris qu'il n'a rien à gagner à attendre un sprint toujours aléatoire. Même pour un concurrent dont la pointe de vitesse n'est pas à négliger. alors il commence un récital. A la faveur d'une fin de course au parcours tourmenté à souhait le nordiste sème tous ses compagnons. Il est tout seul mais le plus difficile reste à faire résister à la meute qui derrière sonne la lalu qui lui paraisse long ses ultimes kilomètres mais il est le plus fort et nul ne va le revoir avant le franchissement de la ligne d'arrivée. Là, près de cette ligne son directeur sportif Raymond Louvio vole littéralement vers le succès de son jeune sociétaire. Le plus beau succès de sa carrière aussitôt partagé par Monique son épouse et le petit Jacques. C'est l'année 1960 d'un cyclisme français qui s'affirme dans les classiques. Privat gagne mille ans sans rémo. Privat, c'est son copain. Un taiseux comme lui. Ils sont tous deux sélectionnés autour de France et décident de partager la même chambre. La famille Privat rencontre la famille Évrard. Un grand tour de France se prépare pour ses deux baroudeurs. Un tour dont le grand départ est donné à l'île tout près du domicile de Pierre Évrard en somme. De l'île où tout se prépare dans la fièvre, il cheminera vers Dunkerque. De quoi nourrir de beaux projets. À 26 ans, Évrard est au sommet de son intégrité physique. Il est suivi depuis de longues années par le docteur Andriès, un médecin en qui il a placé sa confiance. Andriès est venu lui apporter les dernières recommandations puis s'en est allé. Évrard et Privat montent alors dans leur voiture. Un drame éclate. La quatre chevaux du docteur Andriès entre en collision avec la voiture d'Évrard. À ce moment-là, il est en visite et les circonstances ont voulu qu'il se rencontre comme ça. Pas très loin d'ici d'ailleurs. Pierrot tout de suite, lui, il a su que que c'est, qu'il a, comment dirais-je, que c'était très très grave. quand on l'a vu à l'hôpital, vous savez, quand il y a des proches comme ça, on a toujours l'impression qu'ils ne vont pas mourir parce que mon frère était tellement costaud. Nous, on n'imaginait pas qu'il pouvait mourir. Mais Pierrot, lui, il a tout de suite su que c'était fatal. La fatalité, l'insoutenable et le Tour de France va partir. Il faut déployer un trésor de persuasion pour qu'il gagne le départ aux côtés de Dariga, Delberg, Dotto, Gragzik, Mastroto, Mahé, Privat. Mais pourra-t-il surmonter sa détresse ? Dunkerque, insensiblement, prépare la venue de l'épreuve. Sur la place Jambard, la foule s'est émassée. Plusieurs heures avant l'arrivée, il ne restait de place debout qu'à partir du sixième rang. Il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus, quelques sacrifiés. Tout à coup, un murmure s'éleva. Les voilà, ils arrivent. Ils, c'était les cent et quelques véhicules qui constituent la caravane publicitaire. Pendant une demi-heure, les acrobates à moto, les accordéonistes en cage, les voitures bariolées et bruyantes défilaient. C'était comme la parade du grand cirque qui allait prendre possession le soir de la place Jambard avant de repartir le lendemain matin pour la ville étape suivante, un avant-goût de la nuit du tout. Deuxième étape, Bruxelles-Dunkert. L'échappée décisive. Gragzik, Simpson, Bolzane, Milesi et René Privat. Qui veut gagner pour la mémoire du docteur André.